Bienvenue pour ce nouvel épisode de Tévesian, en direct du Salon de l'Industrie du Grand Sud. On va évoquer dans cette séquence deux plateformes d'accélération régionales. La première, PADOC, est axée sur l'industrie du futur et portée par l'Université de Toulouse. Et c'est son directeur opérationnel, Emmanuel Cordier, que l'on accueille. Bonjour Emmanuel Cordier. Et la seconde, Login, se concentre sur la logistique du futur. Elle est soutenue par l'entreprise Daher. Et c'est le responsable de Login, Damien Roybon, qui est venu nous en parler. On accueille également sur ce plateau Bruno Darboux, président d'Aerospace Valley et président du comité d'orientation stratégique PADOC. et Patrick Piedraffita, président de la Chambre de commerce et d'industrie de Toulouse, ex-directeur d'Airbus Opérations. Ravi de vous accueillir, messieurs, sur ce plateau. Je le disais, donc, deux plateformes, deux plateformes complémentaires qui ont vocation à accompagner les PME et les ETI du territoire dans la réussite de leur transformation. Alors, peut-être pour démarrer, un mot sur chacune de ces plateformes. On commence avec vous, Emmanuel Cordier. Que propose PADOC ? Bonjour et merci. Donc, PADOC, c'est la plateforme d'accélération vers l'industrie du futur d'Occitanie. C'est une plateforme générale qui s'adresse au manufacturing principalement. Cette plateforme a une particularité. Elle est située au cœur de la maison de la formation Jacqueline Oriole, donc un bâtiment assez exceptionnel qui rassemble aujourd'hui 1 500 étudiants en génie mécanique qui est situé sur Toulouse Aerospace, à Montaudran. Et PADOC, sa particularité, c'est surtout d'avoir une usine école, donc une usine échelle 1 qui va permettre de sensibiliser, acculturer les dirigeants d'entreprise et leurs collaborateurs, mais également un bac à sable, un démonstrateur pour tous les offreurs de solutions du territoire qui vont pouvoir, avec nous, montrer et démontrer l'intérêt des solutions qu'ils ont inventées. Merci, Emmanuel Cordier, pour cette présentation. Du côté de Login, c'est quoi, Login ? Eh bien, finalement, c'est un petit peu la même chose que PADOC. Nous avons une parfaite complémentarité. Là où PADOC est dédiée à l'industrie, l'industrie manufacturière, l'usine, Login est dédiée à la logistique, la logistique au sens large. Là où Emmanuel, à travers la plateforme PADOC, accueille les gens dans une usine école à l'échelle 1, moi, je vais accueillir les gens dans un entrepôt logistique expérimental qui, de la même manière que l'usine, va permettre de démontrer, en conditions réelles, les apports technologiques au bénéfice des industriels, des logisticiens, va permettre de former les futurs collaborateurs dans un environnement réel propice à la formation qui fait qu'ils seront prêts à se confronter à la vraie vie sur le terrain. Et finalement, cette plateforme logistique expérimentale qui est là où toi, tu es au cœur d'une école, nous sommes au cœur, finalement, d'un entrepôt logistique. Nous avons la capacité de mettre en conditions opérationnelles des développeurs de solutions technologiques qui pourront faire émerger les nouvelles solutions au bénéfice de cette logistique du futur, logistique qui est donc parfaitement complémentaire avec l'industrie. Et c'est pour ça qu'on aime travailler ensemble et proposer cette complémentarité. Merci pour vos précisions, messieurs. Je vais maintenant vous proposer de prendre le micro, Patrick Piedrafita et Bruno Darboux, sur l'analyse que vous faites du contexte dans lequel interviennent ces deux outils pour les entreprises de la région. Quelle est la situation, finalement, de l'industrie régionale ? Patrick Piedrafita. Alors, tout d'abord, j'ai présenté un peu la chambre de commerce Toulouse-Haute-Garonne, parce qu'on s'occupe de la Haute-Garonne. On est la maison des entreprises, c'est à peu près 85 000 entreprises. Et ce que je veux dire, surtout, en préambule, c'est que quand on fait une analyse de ces 85 000 entreprises, c'est 92 % de TPE pour 7,6 % de PME et il reste 0,4 % d'ETI et de grands groupes. Donc, quel est l'enjeu ? Le premier enjeu régional, c'est justement d'aider ces TPE et ces PME et de les mettre en relation avec les ETI et les grands groupes. Alors, par rapport à PADOC, maintenant, je reviens à PADOC ou à Login, qu'est-ce qui est important ? C'est de concrétiser ici, par rapport à ces TPE et des PME, parce que les grands groupes, ils n'ont pas attendu PADOC pour faire l'usine du futur. Les ETI, je connais d'ailleurs, c'est pareil, ils n'ont pas attendu. Ce qui est important, c'est de pouvoir matérialiser un prototype, ce que tu as fait très bien il y a 2 ans, de le compléter avec des apporteurs de projets il y a un an et d'aujourd'hui, d'en faire un atelier proto qui permet à un patron de TPE, de PME de concrétiser ce proto et d'aller chercher les briques et c'est excessivement important. Donc, je vous félicite tous les deux de pouvoir apporter ce... Vous êtes apporteur de solutions au niveau de l'atelier du futur et vous le concrétiser matériellement. Sur le contexte, je ne veux pas être trop long, l'industrie, ça repart. On a été très sinistré après le Covid. Aujourd'hui, je vais retenir 2 chiffres. L'an dernier, progression des chiffres d'affaires de l'ensemble des entreprises de 9%, progression de l'emploi de 3%. Cette année, un léger tassement puisqu'on va vers du plus 5% en croissance de chiffre d'affaires, mais croissance. Et l'emploi, par contre, il y a un petit effet report puisque les ETI et les grands groupes embauchent un peu plus cette année que l'an dernier. Ça sera du 4. 9,3 devient 5,4. Voilà pour le contexte. Le contexte plutôt positif par rapport à moi qui fréquente mon réseau de chambres de commerce, par rapport à beaucoup de régions, contexte plutôt très positif. Merci de cette analyse. Je vous tends le micro, Bruno Darboux. Je vais peut-être compléter, préciser ce que Patrick vous a dit d'une manière générale sur l'ensemble des secteurs, des filières industrielles, en me focalisant sur celles que je connais et sur lesquelles j'essaie d'agir, donc la filière aéronautique et spatiale, qui compte dans la région, évidemment, mais ce n'est pas la seule. Je tiens à signaler à ce stade que PADOC s'adresse à l'ensemble des filières. Ce n'est pas un outil de la filière aéronautique, même si la filière aéronautique a exprimé ses besoins de manière assez claire et où je suis au comité d'orientation stratégique pour m'assurer que la filière aéronautique va bien profiter au maximum de cet outil exceptionnel. Et Login est un deuxième outil dont il faudra qu'on se saisisse. Alors, la filière aéronautique et spatiale, côté aéronautique, il y a quelques caractéristiques fondamentales qui justifient qu'on ait une action impactante sur le manufacturing, sur l'industrie. Premièrement, on est dans une industrie en croissance. On a des cadences de production qui augmentent et ce secteur industriel n'est pas habitué à faire de la forte cadence. Donc, c'est un challenge collectif pour l'ensemble de la chaîne de valeur, mais c'est un challenge particulier pour les PME de se mettre à niveau aux cadences de production demandées par les donneurs d'ordre. Le deuxième point, c'est qu'on est dans une industrie évidemment de compétition mondiale et qu'on a des secteurs ailleurs dans le monde qui peuvent produire la même typologie de pièces à des coûts, en tout cas de main-d'oeuvre, plus attractifs. Donc, on a un gros challenge sur le territoire, non seulement pour maintenir la production industrielle, mais pour la développer. Absolument. Et on doit développer cette production sur le territoire. C'est le grand mot d'or de la réindustrialisation. Et ce n'est pas si simple et ça ne va pas se faire juste en dupliquant les moyens actuels, les compétences actuelles et en recrutant là où on a déjà des difficultés de recrutement. Donc, une transformation industrielle à base d'automatisation, à base de digitalisation est nécessaire à tous les étages de la chaîne de valeur. Les grandes usines et les petites également. Alors, il y a un élément qui compte pour ces outils et ces plateformes, c'est l'innovation. En quoi ces plateformes sont-elles innovantes et proposent de l'innovation ? Emmanuel Cordier. Merci. Paddock propose aujourd'hui, donc c'est le travail d'une année, une offre de services complète qui se base déjà sur de l'acculturation. Donc, au travers d'une usine échelle 1, on va pouvoir sensibiliser et l'enjeu, c'est que les dirigeants d'entreprises et leurs collaborateurs repartent avec toutes ces nouvelles technologies qui vont apporter de la compétitivité. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est de pouvoir les accompagner. Donc, on se positionne en tant qu'architecte intégrateur, c'est-à-dire qu'il existe sur le territoire tout un tas d'acteurs. Je pense aux offreurs de solutions, aux offreurs de services, je pense également à toutes les solutions en termes de formation, donc organismes de formation, offreurs de formation, toute la partie RH. Et là, PADOC a vraiment un enjeu d'accompagnement. On va tenir la main des chefs d'entreprise pour les accompagner dans une transformation de A à Z. Et une transformation aboutie en passant par un point dont je n'ai pas parlé, c'est l'accompagnement jusqu'au guichet de financement pour bénéficier des différentes aides qui existent. Donc, un enjeu à accélérer finalement cette réindustrialisation de la région et au-delà de la France, du côté de Login. Ça se traduit comment ? Je n'aurais pas dit mieux que toi, Emmanuel. L'idée, en fait, l'idée vraiment de base, c'est cet aspect acculturation que tu as cité, que tu as évoqué. Il est important aujourd'hui que les chefs d'entreprise, que les gens arrivent à prendre conscience des évolutions technologiques qui vont permettre de servir les intérêts d'un point de vue manufacturier ou d'un point de vue logistique. Je parle pour ma paroisse, la logistique est un levier formidable de qualité, coût délai, qui aujourd'hui est sous-estimé et finalement peut exploiter. Aujourd'hui, les solutions technologiques, elles existent, elles sont disponibles, elles sont accessibles. Il serait dommage de s'en priver justement pour faire face à ces enjeux de réindustrialisation, de maintien de l'emploi et de développement de la compétitivité. Et en fait, simplement en présentant à travers nos plateformes respectives les outils qui sont aujourd'hui à la pointe de la technologie, c'est finalement sensibiliser à culturelle innovation, faire la démonstration qu'aujourd'hui, la technologie est au service de nos métiers, au service de nos collaborateurs et est là pour accompagner finalement cette croissance. Et l'innovation, elle est là, c'est la rendre tangible, la rendre accessible. Merci pour ces précisions. Patrick Piedra-Fitta, quels seront ou quels sont les critères de réussite de cette plateforme selon vous ? Je vous laisse prendre le micro. Oui, et réfléchir en même temps. Non, je reviens sur les enjeux, on parle de réindustrialisation et vous parlez France. France, il faut savoir que les emplois industriels et la part dans le PIB de la France, je répète un peu ce que j'ai dit ce matin, mais c'est tellement important, est passé de 16% à 10%. Ça veut dire qu'on a passé deux décennies à perdre 6% de part de PIB sur l'industrie. Alors, s'il y a un seul enjeu, c'est de réindustrialiser. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est pour moi un deuxième message et en réalité, j'en ai trois. Le deuxième message, c'est qu'à un moment donné, je répète aussi un peu ce que j'ai dit ce matin, on a pensé en France, c'est assez français et puis moi qui ai travaillé beaucoup à l'international et c'est de penser parce qu'on garde le bureau d'études et le cerveau, on garde le savoir-faire. C'est une erreur majeure. Pour garder le savoir-faire, tout ce qui est montré dans Paddock et dans Login, il faut garder l'ensemble du processus à valeur ajoutée. Donc ça, je pense que tout le monde en a pris conscience. Donc, deuxième message, gardons l'ensemble du processus et pas une seule partie du processus. La troisième, c'est l'attractivité. du métier de l'industrie. Là-dessus, il y a un gros boulot à faire parce que je pense qu'aujourd'hui, il y a toujours... On a beau avoir fait des sommes d'action depuis 10 ans, il y a toujours l'image de l'usine à la Zola. Or, j'ai visité Jacqueline Auréole, j'aurais rêvé d'apprendre dans ton établissement tellement c'est... Et puis, il faut dire aux jeunes que l'industrie, c'est attractif parce que c'est digital, parce que c'est moderne, parce que c'est le futur, parce que c'est green et parce qu'avec l'hydrogène, on va faire des progrès et qu'il faut participer à cette rupture technologique. Donc, trois messages, mais surtout, surtout, l'attractivité de l'industrie et ramenant de l'industrie dans notre territoire. Et formons nos jeunes à ces métiers. Bruno Darbou, de votre côté, critères de réussite ? Critères de réussite. j'aimerais quand même avoir un petit moment solennel pour dire que ce salon... Prenons-le. Prenons-le. Ce salon Sian, il marque un basculement sur ces deux plateformes. Deux plateformes qui ont été conçues, montées, avec le soutien de l'Etat, le soutien de la région Occitanie. Elles sont en place et aujourd'hui, en tout cas pour Paddock, je ne sais pas exactement quel est le timing de login, mais aujourd'hui pour Paddock, on change de phase, on passe dans la phase opérationnelle. Le service, l'offre de service est établie et maintenant, le service démarre. Donc, on est maintenant en phase opérationnelle de recrutement des premières entreprises qui vont passer sur la plateforme, qui vont bénéficier de ce service-là et qui vont commencer à se transformer. L'ambition, l'enjeu, le critère de succès, c'est de faire passer des centaines de PME sur Paddock sur les 5 ans qui viennent. On a un enjeu contractuel avec l'Etat que je ne vais pas divulguer ici, mais on parle de centaines de PME à faire tourner. Donc, c'est une opération qui devient une opération elle-même industrielle. industrielle. Et donc, on compte sur Emmanuel et côté login, pareil, pour faire non seulement évangéliser, mais passer à la pratique et faire passer à l'action des centaines de sociétés sur le territoire. Alors, peut-être qu'avant 5 ans, on peut se donner rendez-vous l'année prochaine, ici même, pour faire un point d'évolution de ces plateformes et un premier retour d'expérience en mode routine. Merci messieurs pour vos éclairages sur ces plateformes Paddock et Login qui devraient continuer à intéresser bon nombre d'entreprises et je vous donne rendez-vous à 18h pour un nouvel épisode de TVCN. On parlera et au lien flottant. Merci.